Mes amis, je vais peut-être en décevoir certains, mais je vais être assez cohérent par rapport à mon dernier débrief, où je critiquais un peu le jeu de l'OM, malgré la deuxième place, malgré la nouvelle victoire face à Toulouse 1-0, le dernier du championnat. C'était vraiment une victoire encore petit bras. Toute la première mi-temps, on a été dominé, incapable de proposer du jeu face à un bloc bas. On a ressenti l'absence de ronger au milieu de terrain. Samson et Lopez n'ont pas proposé assez. Radonich a eu un déchet incroyable. Et puis Germain, comme d'habitude, ne sert à rien. Donc je ne suis pas vraiment rassuré en ce moment, parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne regarde pas que le court terme. Je ne regarde pas on a combien de points d'avance sur Rennes et Lille. Ce n'est pas important ça les amis. Ce n'est pas important. On le sait qu'on a des grandes chances de finir deuxième et d'aller en Ligue des Champions. Mais pour y faire quoi l'année prochaine ? Pour garder la même équipe ? Parce qu'on est en déficit de 90 millions d'euros, je vous rappelle. On va rééquilibrer un petit peu tout ça au mercato d'été. Donc ne vous attendez pas à des retouches. Attendez-vous à des ventes au mercato estival. Et ça ne va pas passer en Ligue des Champions. On sera incapable de jouer sur tous les tableaux. D'ailleurs on ressent la fatigue physique en ce moment. Et encore ce n'est pas une excuse. Parce que Toulouse a joué autant de matchs que nous cette semaine. C'est-à-dire trois. Mais l'intensité de la Ligue des Champions, les gros équipes, la qualité technique, on n'est pas au niveau. On est dépendant de Payet et de Mandanda à l'heure actuelle. Tout le reste, ce n'est pas suffisant pour voir un OM capable de jouer la Ligue des Champions. Et encore merci à la faiblesse de la Ligue 1 cette année qui nous permet d'être deuxième tranquille. On s'en sort bien les amis. Parce qu'imaginez si Toulouse ouvre le score à la deuxième minute de jeu, ce n'est pas le même match. Pareil le but annulé par la VAR, ça se joue à un millimètre. On n'est pas loin d'une grosse déconvenue. Ça pourrait arriver à Lille ou à Lyon, ce que je ne souhaite pas à tout prix. Mercredi c'est très important en Coupe de France. Là on va voir un petit peu les hommes. On va voir un petit peu s'ils me donnent tort ou raison. Mais voilà, je suis déçu du contenu, du jeu, parce que je suis quelqu'un qui regarde le long terme. On va finir sur le podium certainement. Mais l'année prochaine, on ne va pas savourer cette Ligue des Champions. Si c'est pour y aller et pour être perdu d'avance ou souffrir sur le terrain, vous aurez beau aller voir Wem Barça au stade Vélodrome, le Vélodrome va s'éteindre à la demi-heure de jeu. Moi les émotions, je les garderai à vie. Je les ai vécues en Europa League il y a deux ans, en 2004, en 2006, jusqu'à 2009 quand on jouait bien. Même le type de champion avec Deschamps, à la rigueur qu'on gagne la Coupe de France. Là on va avoir une émotion inoubliable dans notre vie de supporter. Mais bon, si c'est pour finir sous le podium avec un jeu petit bras et savoir que l'année prochaine, on n'aura pas les épaules de jouer la Ligue des Champions, eh bien, ce ne sera pas trop mal. Mais bon, en fait, on saura que dans trois mois, on sera en crise. Donc, ce n'est pas la remontée de l'OM si on est deuxième. Vous ne vous attendez pas à ça. J'attendais beaucoup plus de cette équipe au mois de janvier, franchement. Et je me suis aperçu que, voilà, on était un peu en sur-régime. Et que Villas-Boas, je suis désolé, ok, dans l'état d'esprit, il a amené quelque chose par rapport à Rudy Garcia. Là, ils sont revanchards, nos joueurs. Mais dans le jeu, ce n'est pas terrible. Moi, je me rappelle les débuts de Garcia, pendant un an et demi, c'était mieux que là, à l'heure actuelle. Ok, on avait Thauvin, on avait Baffé Gomis en pointe, qui est toujours plus utile que Germain Mitroglou. Alors, petite parenthèse sur Benedetto. Il est arrivé, les amis, à moitié blessés. N'oubliez pas qu'il n'a pas eu de vacances, c'est-à-dire des vacances de coupure, pendant plus de 15 jours, depuis un an et demi. Parce que la saison en Argentine, ça se termine au mois de février. Donc, moi, je ne suis pas le mec qui dénigre Benedetto, loin de là. Pour moi, c'est un super joueur. Il nous l'a prouvé en première partie de saison. Et on doit le garder l'année prochaine. Je sais que c'est un avis tranché, mais c'est mon avis. Donc, oui, je revenais à Villas-Boas. J'adore ce mec, j'adore sa com', j'adore sa franchise. Mais dans le jeu, ce n'est pas exceptionnel, quoi. À part quelques matchs au mois de novembre, contre Brest, contre Lyon. Voilà, ça passe riz, crac. Ça me rappelle l'OM de Elibop en 2014. Et on a bien vu l'année suivante, on s'est ramassé totalement. On a été en crise quelques mois plus tard. Donc, bon, on a quand même 16 points d'avance sur Lyon, 9 sur Lille, 9 sur Rennes qui va jouer sur Soir. Donc, le trou est fait, certes. Mais bon, voilà, je préviens les choses. Si on perd contre Lyon mercredi et si on prend une raclée à Lille dimanche prochain, je me demande si on mérite d'être à notre place, en fait. Et merci encore à Payet. Bon, je n'ai même pas besoin de le remercier parce que Payet, même dans les temps difficiles, j'ai toujours soutenu. C'est un super joueur de foot, c'est un créateur. Et je pense qu'il va beaucoup nous manquer quand il prendra sa retraite dans quelques années. Parce qu'il fait partie encore des rares joueurs en Ligue 1 qui nous font vibrer, capables de déclencher des choses, des passes, des frappes. Donc, c'est un super joueur à 33 ans. Il marche sur la Ligue 1, littéralement. Et j'espère que mercredi encore, il va être important parce qu'on a bien besoin de lui. Je vous laisse ces photos. Dites-moi ce que vous en pensez un peu sur la situation de l'OM en ce moment. Vous devez être ravi des résultats. Je suis content également. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avenir en fait. Et que cette deuxième place ne va pas tout résoudre au loin de là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vos tops et flops du match. Je n'ai pas vraiment de tops à part Payet à vous donner. Et Mandanda, bien sûr. Bon match quand même de Kaletaka. Franchement, deuxième mi-temps. Il a été important par ses relances. Je me souviens de l'extérieur du pied qui fait magnifique. Alvaro a souffert en première mi-temps comme toute notre défense. Brunassar a été bon en deuxième. Et pour le reste, je n'ai pas grand-chose à signaler. Si ce n'est que Germain est un vrai flop encore aujourd'hui. Et que j'ai été un peu déçu par la première mi-temps de Samson. Et également, je ne vais pas dire à ma vie. Parce que lui aussi, il a revé la tête en deuxième mi-temps. N'oubliez pas de liker et de me dire votre avis en commentaire. Je vous répondrai à tour de rôle. A demain pour le match de Paris-Lyon. Qu'on va débriefer avant match et après match.